La vie et la triste fin de Gérard Ouri. Gérard Ouri est le nom qui restera à jamais associé à certaines des comédies cinématographiques les plus réussies jamais réalisées en France. L'homme qui a réalisé des films au retour fulgurant au box-office dans les années 60 a commencé sa carrière d'acteur avant de se frayer un chemin vers le métier auquel il était destiné. Ses films prendraient de thèmes mortellement sérieux et réaliseraient l'exploit apparemment impossible de les rendre hilarants. Aujourd'hui, ces comédies, de nombreux classiques intemporels, continuent d'attirer un public énorme lorsqu'elles sont diffusées à la télévision en France. Le président Chirac n'exagérait pas en disant, le jour de la disparition d'Ouri, que son cinéma était devenu partie intégrante de la culture et de l'imaginaire de la France. Le vrai nom d'Ouri était Max Gérard Tannenbaum. Il est né à Paris le 29 avril 1919, fils du violoniste juif Serge Tannenbaum et de la critique d'art Marcel Ouri. Il étudie l'art dramatique auprès de René Simon puis au Conservatoire national d'art. En 1939, il entre à la comédie française où il tient un rôle dans Britannicus. En 1940, il échappe aux nazis avec sa femme, la comédienne Jacqueline Romand, en s'installant en zone franche en France, puis à Monaco avant de s'installer en Suisse, où il travaille comme comédien pour la Compagnie de Genève. Il a adopté le nom de jeune fille de sa mère pour être son nom professionnel, Gérard Ouri. Le premier travail au cinéma d'Ouri en tant qu'acteur fut un petit rôle dans la comédie Les Petits Riens de Raymond Leboussier en 1942, qui mettait en vedette Rému et Fernandel, deux des meilleurs interprètes de l'époque. Le film a été tourné en France à l'époque de l'occupation nazie, mais en zone franche. Après la guerre, Ouri rentre en France et poursuit sa carrière d'acteur, apparaissant dans des rôles mineurs dans des films tels que le drame Antoine et Antoinette de Jacques Béquet en 1947. Dans les années 50, il joue plusieurs seconds rôles, notables dans des films tournés en France et en Angleterre. Le passe-muraille en 51, Le cœur de la matière en 53, Father Brown en 1954, Les héros sont fatigués en 55. Le film d'André Kayat de 58, Le miroir à deux faces, marque un moment clé dans la vie professionnelle et personnelle d'Ouri. En plus d'apparaître dans le film, Ouri a également contribué au scénario et a commencé une relation avec sa star, la femme qui restera sa compagne pour la vie, bien qu'il ne se soit jamais marié, Michel Morgan. Fort du succès du film, Ouri décide de se lancer dans une carrière de scénariste réalisateur en commençant par La main chaude en 1960. Ses trois premiers films, thriller dans le moule populaire français classique, n'étaient pas particulièrement marquants et sont aujourd'hui quasiment oubliés. C'est le quatrième film de Gérard Roury, Le corneau en 1964, qui va l'assoir non seulement comme réalisateur, mais aussi comme le cinéaste grand public le plus titré en France de son époque. Le film, une comédie délirante mettant en vedette les deux acteurs comiques les plus populaires de l'époque, Bourville et Louis de Funès, a réuni un peu moins de 12 millions de spectateurs rien qu'en France, mais son succès a été dépassé par le prochain film d'Ouri. La grande vadrouille en 1966, comédie de guerre à gros budget qui réunissait Bourville et Louis de Funès, a vendu plus de 17 millions de places en France, un record qui a tenu jusqu'à la sortie du blockbuster Titanic en 1998. Pour la décennie suivante, l'arrivée de la nouvelle comédie de Gérard Roury sera un événement national, très attendu par un public rarement floué. Sa fille, Danielle Thompson, travaillera sur plusieurs de ses films en tant que scénariste. L'année 1973 voit la sortie du film le plus controversé d'Ouri, Les Aventures de Rabbi Jacob, présentant une représentation extrêmement caricaturale mais sympathique d'un juif orthodoxe par Louis de Funès. Le film se moque de la religion, du racisme et du terrorisme arabe. Alors que le film a été un énorme succès, sa coïncidence avec le conflit de Yom Kippour a valu à son réalisateur une quantité considérable de courriers haineux et de menaces de mort. Ouri a fait équipe avec l'acteur comique populaire Pierre Richard pour ses deux prochains films, La Carapate en 78 et Le Coup de Parapluie en 80. Malgré la popularité de Richard, il était maintenant évident qu'Ouri commençait à perdre sa touche magique. Dans les années 80 et 90, Ouri a réalisé une demi-douzaine de films supplémentaires dans le style de ses premiers succès, mais sans jamais atteindre le succès qu'il a connu auparavant. Et ce, malgré l'embauche de stars tels que Coluche, Christian Clavier ou Philippe Noiré. Son oeuvre finale était le Spunz en 1999, un remake terne du film classique de Marcel Pagnol de 1938. Pour sa contribution au cinéma français, Gérard Ouri a été admirablement récompensé. Il reçoit la Légion d'honneur en 91, puis le César d'honneur en 93. En 1998, il est élu à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts. Une belle réussite pour un cinéaste grand public. Le 20 juillet 2006, Gérard Ouri décède à son domicile de Saint-Tropez en France. La nouvelle de sa mort a fait le tour du monde, ce qui montre à quel point son travail était apprécié non seulement en France, mais dans le monde entier. Il ne fait aucun doute que ses films continueront de divertir de nombreuses générations à venir. Merci d'avoir écouté l'histoire de Gérard Ouri. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.